Et oui, notre combi V-Way est toujours aménagé en fourgonnette barbecue. Il nous reste à trouver un chouette endroit pour installer notre cuisine estivale pendant 9 semaines. Les lacs de l'odeur, ça vous dit ? Yves commence par allumer le Big Green Egg. Bon, il faut que je m'active moi aussi. Bonjour chef ! Fais attention, je travaille avec le couteau. Comment vas-tu ? Tu vas bien ? Super, je vois que t'es déjà au Turban. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Un risotto barbecue. C'est un programme, facile à faire. Coquillages, des palourdes, des couteaux. On va ajouter un peu de pistaches, des amandes. Et terminer avec un petit marais de sous-crème. Et comment je peux faire pour t'aider ? Aller placer le convecteur dans le barbecue. Fais attention quand on l'ouvre. Et comme ça, on va cuire à l'indirect. Comme ça, on va cuire les couteaux, mais tout doucement. OK. On y va ? Sur la plage, abandonnez. Coquillages et crustacés. Oh là là, ils chantent plus faux que moi encore, si c'est possible. Sur la plage, abandonnez. Coquillages et crustacés. Qu'il eût cru déplore la perte de l'été. Pour le risotto, ici, on va faire chauffer la casserole. Pas trop chaud, c'est pour ça qu'on va cuire un indirect. On va ajouter un petit peu d'huile. Je vais commencer avec de l'huile et on va terminer avec le beurre. L'huile, c'est pour monter à plus haute température. On va faire suer l'ail et les oignons rouges. Bien faire suer. On va ajouter le riz à risotto. Bien faire nacrer. Terminer avec un peu de sel et poivre. Et là, on va attendre pour continuer la cuisson. Là, il faut bien évaporer le vin blanc pour enlever l'acidité. Maintenant, on va mouiller avec un peu d'eau. De l'eau ? Tu ne vas pas mettre du bouillon ? Non. Aujourd'hui, on va travailler différemment. Je vais mettre la grille par-dessus ma casserole. Je vais mettre mes coquillages. Le couteau n'est pas lourd. Le fer ouvrir. Le jus va couler dedans. Et on aura un risotto parfumé à coquillages. Waouh ! Donc, on va essayer. Première fois que je le fais. Non, mais sincèrement, ce mec est un génie. Il y a Albert Einstein et puis Yves Matagne juste en dessous. Attends, Albert Einstein. Non, non. Yves Matagne et puis Albert Einstein. Tu as confondu. Ça va ? Tu arrives encore en filet tes t-shirts ? Oui, je prends bien. Je prends le XL. Bien large. Oui. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Donc, maintenant, on va terminer le risotto. On va ajouter le beurre, la crème, bien mélangé. Ajouter pistaches, amandes, persil plat et d'origan. OK. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Alors, tu vas, au fond de l'assiette, mettre une petite couche miroir qu'on appelle la crème de fagotin. D'accord. Donc, c'est un fromage très crèmeux qui va amener un goût à la place du parmesan qu'on met dans le risotto. Il y en a qui en mettent. Ici, on va travailler le marais dessous. C'est génial. Des produits de chez nous. Ah oui, je pense que c'est encore plus goûtu que le double crème classique qu'on connaît chez Marais dessous. Un peu plus, oui. Qui a plus de caractère pour moi. Et j'en mets une grosse couche ? Non, une petite couche. Tu me demandes, délicate ? Délicate. Prends des risques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chef, pour accompagner ton plat, je te propose une petite opus qui contient pas mal d'amertume. Donc, elle va être très rafraîchissante. Et en même temps, elle va bien nettoyer le palais après la dégustation du fromage. Et puis, il y a quelques notes de fruits également. Ça se dit ça, bien nettoyer le palais ? Oui. Pourquoi ? C'est bon ce que je fais. Oui, mais comme ça, tu vois, le fromage ne colle pas sur ton palais pendant mille ans. Ça va. C'est dingue, même le soleil ne le rend pas forcément agréable. Tu sais quoi ? Moi, je vais aller rejoindre ton ami Fabrice. Lui, il est souriant, il est sympa. Et on va aller préparer des petits cocktails. Voilà. Bon vent. Ouais. Ouais. Sous-titrage ST' 501